Bonjour, on est le 12 mars 2018. Il faut savoir qu'aujourd'hui il a fait très mauvais, on a eu un temps moussade et un temps variable, c'est-à-dire d'alternance, d'éclaircies, de passages nuageux. On est bien dans un temps variable, la Belgique étant un pays à temps variable. Sachez qu'hier il a fait bon et que beaucoup de personnes ont profité de la journée dire pour aller se balader, s'adonner à du sport et à des loisirs dominicaux. Bon, ici on va parler de ce qu'on appelle cryoscopie. Alors, copie, c'est pas parce qu'il y a copie, le mot copie, que ça fait référence à des copies de quelque chose. Ça n'a rien à voir. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle la cryogénie. On a tous les deux cryo, mais il y en a un, c'est bon. Cryoscopie et cryogénie, c'est deux choses différentes. Bon, il faut savoir que tout d'abord, quand on parle de cryoscopie, c'est par rapport à des solutions. On parle de cryoscopie par rapport à des solutions. C'est-à-dire qu'on aura, si on a par exemple un liquide qui est, je veux dire, une température de fusion bien précise, eh bien pour diminuer sa température de fusion, on ajoute des produits qui vont venir refroidir, je veux dire, ce liquide-là. Voilà, ce liquide. Donc, on va rajouter des adjuvants. Et ces adjuvants-là, justement, ce sont des liquides cryoscopiques. Ce qu'on va rajouter dans le liquide pour abaisser la température de fusion, eh bien on va ajouter des liquides cryoscopiques. Et il y en a pas mal. Bon, généralement, on trouve ça dans les véhicules, dans les voitures. On retrouve, je veux dire, puisqu'on doit mettre de l'eau et que la voiture peut être à l'extérieur, elle peut se retrouver à l'extérieur. Donc, quand on met de l'eau dans le moteur ou dans le moteur pour le refroidissement, eh bien on met des produits spéciaux qui vont avec l'eau. Généralement, c'est de l'eau, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est pas de l'eau du robinet, mais c'est plutôt de l'eau pure, H2O, H2O pure, pour éviter justement d'avoir des attaques calcaires par le moteur, par de l'eau courante. Donc, on met de l'eau pure, voilà, et pour éviter, voilà, beaucoup de choses. Mais on peut mettre des produits chimiques tout court pour éviter l'oxydation aussi, du moteur qui est métallique par rapport à l'eau qui contient de l'oxygène. Voilà, donc ici, pour éviter ça, on met des produits chimiques. Et en hiver, on descend à la température de fusion de l'eau pour, je veux dire, avoir une température plus basse et comme ça, bon, on peut, l'eau va geler jusqu'à des températures, plutôt congelées à des températures de moins 25, moins 20, voilà, des températures très très basses, via des produits qu'on ajoute, qu'on appelle des produits cryoscopiques. Voilà, et si le liquide, c'est de l'eau, eh bien, le produit cryoscopique, c'est le soluté, soluté qu'on va rajouter, si on a de l'H2O ici, mais si c'est du liquide qui est de l'eau, eh bien, ce sera le solvant. Et qu'est-ce que c'est qu'un... qu'est-ce que c'est qu'une solution ? Une solution chimique, eh bien, elle est composée... une solution chimique est composée d'un soluté et d'un solvant. C'est égal à un soluté plus un solvant. Bon, qu'est-ce que c'est que le soluté, mais le soluté, le ou le soluté, on peut avoir plusieurs solutés, hein. Bon, le soluté, les solutés, c'est ce qui va être dissous, dissous dans la solution. Voilà, c'est les particules dissous. Dissous, ça veut dire que les molécules seront toujours là, mais on ne les verra pas en apparence, c'est-à-dire que elles auront pris une nature, on va dire, invisible, voilà, dans le solvant. Mais on a toujours, si on met du sucre, hein, solide, et voilà, si je le dissous, ben, je veux dire, je ne verrai plus l'état solide. Tout sera dans le liquide. Voilà. Mais on aurait du sucre dans le liquide. Voilà. Donc, toutes les particules se seront décomposées, mais on a toujours du sucre. Autant dire que les propriétés du soluté sont gardées. Voilà. Et le solvant, lui, c'est ce qui va dissoudre le soluté. Voilà. Son action du solvant, c'est de dissoudre. Et généralement, ce qu'on trouve comme solvant, c'est l'âge d'eau. Mais le solvant, quand il va dissoudre le soluté, lui aussi, il gardera toujours ses propriétés chimiques. Il n'y aura pas de modification chimique, ni du soluté, ni du solvant. Simplement, ça va être l'apparence qui va être, je veux dire, on aura des particules l'une dans l'autre, dont une sera invisible dans le solvant. Voilà. Et on peut avoir plusieurs solutés. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on appelle la dissolution, c'est ce qu'on appelle une dilution. Dilution, c'est... Voilà. C'est un petit peu ne plus... En gros, c'est ne plus voir les particules. C'est-à-dire, elles sont mélangées. On a un bon mélange. Elles sont mélangées dans l'eau, mais on ne les voit plus. Voilà. Pour expliquer, en gros, c'est ça. Mais on peut détailler ce que c'est que la dilution, mais ce n'est pas le but ici. Voilà. Voilà. Alors, il y a beaucoup de substances qui sont, je veux dire, qui sont utilisées comme soluté, notamment pour descendre la température de congélation du cours. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle des liquides cryoscopiques. Voilà. Et on retrouve parmi les liquides cryoscopiques, vous devinez, tout ce qu'on trouve qui va diminuer la température, l'éthanol, le méthanol, l'acétone, l'acétone, on retrouve l'éthylène glycol, le propylène glycol, etc. Bon. Il y a de nombreux produits qui permettent, je veux dire, de diminuer la température d'un solvant. Beaucoup de solutés qui existent et qui peuvent être utilisées pour diminuer la température d'un solvant. Alors, en solution chimique, les unités en solution chimique, généralement, c'est des solutions, c'est des mélanges liquides, on est en liquide, et en liquide, qu'est-ce qui se passe ? On est soit en nombre de mol par litre, c'est-à-dire, là, on a une concentration, le solvant, le mol, c'est le nombre de mol, de solvant. Voilà. Mais attention qu'ici, on a, les litres, c'est une unité de capacité, capacité, bien sûr, on peut remettre en décimètre cube, en mètre cube, en centimètre cube, voilà, et retomber sur une unité de volume, de volume. Donc ici, on peut mettre des mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, voilà. Voilà. Mais on peut mettre aussi, si vous voulez, en grammes par kilo de solvant. Gramme de soluté, hein, c'est en grammes de soluté par kilogramme de solvant. Ouais, parce qu'en fait, comme on a affaire à des liquides ici, en tant que solvant, mais on connaît les densités, à part des densités, on sait connaître, connaissant la masse volumique ou la densité, mais la densité, attention, est différente de la masse volumique, hein. La densité, bon, c'est une comparaison par rapport à la densité ici, comme on dit dans les liquides, c'est par rapport à la densité de l'eau. Voilà. C'est une comparaison par rapport à la masse volumique de l'eau. Voilà. Si je dis que la masse volumique de l'eau, la densité de l'eau, elle vaut 1. Pourquoi ? Parce que la masse volumique de l'eau sur la masse volumique de l'eau, ben, ça fait 1. Voilà. C'est une comparaison. Si je prends une autre substance, ce sera la masse volumique d'une substance Y, divisé par la masse volumique de l'eau. Et c'est toujours le rapport là, et on sait, on sait connaître, qu'elle vaut la, si la masse volumique est d'autant plus grande que celle de l'eau, plus petite, par rapport à une comparaison, en parlant des densités. Maintenant, on peut parler aussi des masses volumiques tout court, qui n'a rien à voir avec, enfin, qui n'a rien à voir avec, voilà, on peut parler de la masse volumique, et à partir de la masse volumique, ou de la densité, je peux trouver, je veux dire, la masse tout court. Voilà. Connaissant le volume, la capacité, je peux trouver la masse du solvant. Voilà. Par exemple, si je prends l'eau, l'eau, c'est 1 kg, 1 kg par décimètre cube, c'est-à-dire 1 kg pour 1 litre. Donc, je sais bien que j'ai 1, dans 1 litre, j'ai 1 kg, et 1 kg, c'est 1 litre, ça représente 1 litre. Alors, donc, sachant que si j'ai un solvant qui fait 1 litre, j'aurai 1 kg. Enfin, pour l'eau, si j'ai de l'eau, si j'ai un solvant qui est l'eau. Et généralement, le solvant, l'eau est un solvant fortement utilisé. Bon, il n'y a pas de pluie qui est utilisé en tant que solvant. Il y a beaucoup de solvant, mais généralement, on utilise de l'eau. On peut retrouver de l'acide acétique, c'est-à-dire du vinaigre, comme solvant. On peut retrouver de benzène, de ce composé aromatique, du naphtalène, du conf, enfin, il y a pas mal de produits qu'on peut utiliser. Mais généralement, on retrouve l'eau. L'eau en tant que solvant. Voilà. Donc, en fait, je peux mettre en moule par litre ou en gramme par kg par kilo. Moule par litre, c'est écrit moule par litre ou encore moule par litre. Ou encore moule litre moins 1. Ou des grammes par kilo ou des grammes kilo moins 1. Voilà. Bon, ici, c'est juste la barre qui a changé. L'horizontale, là, elle est horizontale. Et là, elle est oblique. Et là, je peux la mettre oblique aussi. Gramme par kilo. Voilà. Alors, comme je disais, pas confondre la cryoscopie et la cryogénie. Pourquoi ? Parce que la cryoscopie, justement, c'est l'étude du point de congélation, de solution. On étudie là. Donc, on fait l'étude du point de fusion, du mélange, comme j'ai dit, d'une solution, là où coexistent l'état solide et l'état liquide. Voilà. Donc, c'est, on va dire, en gros, pour simplifier la chose, c'est l'étude des points de congélation. Ça, c'est la cryoscopie. C'est l'étude des points de congélation. Donc, l'abaissement des points. Généralement, on va essayer de tendre vers l'abaissement des points de congélation. C'est-à-dire, si on a une température de fusion donnée, on va essayer de la diminuer pour essayer d'avoir, par exemple, tenter en hiver d'avoir comme de l'eau, par exemple, si je prends le cas de l'eau, pour ne pas qu'elle fonde à 100, à 0, à 0 degré. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On diminue la température de congélation à moins 25, moins 20, comme ça, il va geler à moins 20, moins 25, grâce au liquide cryoscopique qui est incorporé dans l'eau. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, on ne peut pas confondre la cryoscopie et la cryogénie. Parce que la cryogénie, ça n'a plus rien à voir. C'est l'étude de la production des basses températures qui sont inférieures à 150 degrés. Voilà. Normalement, 150, on doit le mettre en degré Kelvin parce qu'on parle en degrés, en température thermodynamique. Enfin, bref, ici, j'ai fait une équivalence en degrés Celsius. Bon, pour des températures inférieures à 150 qui est, je veux dire, très petite, donc on a moins 150 degrés, en dessous de moins 150 degrés. Eh bien, c'est là, on étudie tous les phénomènes physiques, spatiaux, la superfluidité, la supraconductivité, la viscosité, qu'on retrouve dans la superfluidité, les cryoconservateurs. Comment faire en sorte qu'on n'ait pas plus de bactéries ou de virus par des liquides. Je veux dire qu'ils vont venir, comment est-ce qu'on appelle ça, servir de réfrigérant pour bannir toute vie, je veux dire, d'insectes ou de, comment est-ce qu'on appelle ça, de virus ou de bactéries ou toutes sortes de corps. Voilà. On a fait l'étude à des basses, très basses températures pour avoir, je veux dire, par exemple, au niveau agroalimentaire, l'absence de toute bactérie présente dans, bien sûr, quand je bactéries, c'est des bactéries pathogènes parce qu'il y a des bactéries qui sont utiles au corps. On les retrouve dans les fromages, il y a beaucoup de bactéries utiles pour le corps, mais il y a des bactéries pathogènes. Là, on essaie de faire en sorte qu'avec la température très basse de ne pas avoir, je veux dire, de virus ou de bactéries pathogènes. Voilà. Alors, on peut l'utiliser aussi dans le cryobroyage, etc. Il y a plein d'applications, mais une des applications les plus connues, c'est ce qu'on appelle la supraconductivité, je veux dire, la supraconductivité électrique. Et voilà, c'est une des applications les plus connues en cryogénie. Enfin, on trouve beaucoup d'applications, c'est pas ça, mais bon, une des plus connues qui ne tape aux yeux, c'est celle-là. Voilà. Bon, maintenant, ici, on va voir, comme on est en cryoscopie, mais pas en cryogénie, j'explique la cryoscopie. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la cryogénie. On n'est pas à moins 150, moins 200 degrés. Voilà. Au contraire. Bon, ici, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris trois solutés. Trois solutés différents. Les solutés, on en étudie, je veux dire, on va en étudier, je veux dire, la variation de température par rapport à la congélation, bien sûr. Par rapport à la congélation, on va regarder, bien sûr, là, on va regarder la température de congélation, donc de la solution, qui, elle, est inférieure. Je l'ai dit, je l'ai dit. Donc, ici, si je prends une solution, je prends le soluté tout seul. Là, j'ai la solution. Voilà. Enfin, je prends plutôt le solvant, le solvant, qui est de l'eau. Si je prends le solvant de l'eau, vous comprendrez que si je mets du liquide cryogénique soluté plus solvant, je l'ai dit, la température de congélation va diminuer. Donc, autant dire que la température de congélation de la solution est inférieure, elle est plus petite. Vous comprendrez qu'elle est plus petite parce qu'on descend, par exemple, si ici, il est de 0 degré, là, je descends à moins 20, mais vous comprendrez qu'ici, elle est plus petite, moins 20, c'est plus petite que 0. Elle est plus petite que celle du solvant pris à l'état pur. Voilà. Si je le prenais tout seul à l'état pur, vous comprendrez que si je prends de l'eau, il a 0, si je prends le soluté cryoscopique avec le solvant, cette fois, c'est vrai qu'en mélange, vous comprendrez que je descendrai à moins 20. Et alors, il faut savoir que l'abaissement de cryoscopique, par exemple, si je prends de l'eau, parce que c'est le solvant le plus utilisé, et que j'utilise le degré Celsius, communauté, vous comprendrez que si je mets comme soluté de l'alcool métrique dans l'eau, mais je descends, j'ai une variation de température de 0,5 degrés Celsius. Pour une concentration de 10 grammes par kilo. Vous voyez qu'ici, j'ai bien une concentration en grammes par kilo. Donc, en grammes, c'est 10 grammes de soluté, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool métillique dans 1 kilo d'eau, qui est le solvant ici. ici, ces 20 grammes d'alcool métillique dans 1 kilo d'eau provoquent une diminution ou on va dire un accroissement delta T qui est, on passe de 0,5 à 1,1, donc un accroissement, je veux dire, ou plutôt un abaissement créoscopique dans l'eau. On a un abaissement créoscopique, qui est de 1,1. 1,161. Voilà. Si je prends maintenant toujours de l'eau que je mélange avec de l'alcool métillique, cette fois-ci, j'augmente la concentration, je mets plus d'alcool, je rajoute un petit peu plus d'alcool, mais je mets 30 grammes cette fois-ci, dans 1 kilo. Attention que s'il y a 2 kilos, je mets 60 grammes. Vous aurez compris que c'est en proportion, toute proportion gardée. Si c'est dans 3 kilos, 30 grammes par kilo pour 3 kilos, ça fera 90 grammes. Je devrais mettre 90 grammes. C'est des proportions qui doivent être pondérées. Il y a une pondération, il y a des coefficients de proportionnalité, c'est des règles de 3, et voilà. Donc, en fait, il faut respecter, pour avoir une bonne proportion, il faut respecter, je veux dire, les règles de proportionnalité. Voilà. Donc ici, pour 30 grammes par kilo, ici, on a un accroissement qui est d'autant plus de 1,741 degré. Celsius. Voilà. Donc, vous comprendrez que plus je vais augmenter la concentration, et plus je verrai diminuer, abaisser le... l'appérateur de congélation, c'est-à-dire que j'aurai un abaissement créoscopique. Voilà. De quoi ? Enfin, un abaissement créoscopique de la solution dans l'eau. De la solution, pardon. De la solution. Voilà. Alors maintenant, si j'avais mis de l'alcool éthylique, à la place d'avoir mis de l'alcool métalique. Bon, l'alcool métalique, vous comprendrez qu'on l'avait déjà vu. L'alcool métalique, pas confondre métalique avec un M, métalique, et l'alcool éthylique sans M. L'alcool métalique, c'est bon, provient, c'est un alcool OH à laquelle on a rajouté bon, du CH3. CH3. Parce qu'on a un radical méthyl. On a un radical méthyl qu'on a mis avec... Donc, autant dire qu'on a CH3OH. CH3OH et l'alcool métalique, ce qu'on a vu auparavant, le méthanol. Alors que l'alcool éthylique, c'est un éthyl, CH3, CH2OH. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est un éthyl, éthyl, c'est de carbone, relié à un groupement OH qui est un alcool. Donc, là, j'ai bien H2, CH2, et là, j'ai bien du CH3. Donc, ce qui fait du CH3OH. CH3, CH2OH. Voilà, ça, c'est l'alcool éthylique, ou éthanol, c'est l'éthanol, fonction alcool, et ça, c'est le méthanol. Pas qu'on fonde l'alcool méthylique, méthanol, et l'alcool éthylique, éthanol. Bon, celui-ci, c'est tous les deux des liquides créoscopiques, qui vont diminuer la température de congélation, d'un solvant. Ils vont servir à ça. Mais il faut savoir aussi que le méthanol, bon, c'est un produit, bon, qu'on ne peut pas boire. Contrairement à l'éthanol, ça, c'est un spiritueux, c'est-à-dire que c'est le seul alcool qu'on boit, alors que le méthanol, c'est un produit chimique, je veux dire, grave, qui peut créer des séquelles graves si on en boit. Même s'il y a des alcools frelatés, au méthanol, bon, ça existe, en faible proportion, mais malgré tout, ça tue beaucoup de cellules. Enfin, bref, donc ça, on a l'alcool méthylique ici, et l'alcool méthylique. Bon, ici, pour une concentration de 10 grammes par kilo, eh bien, il diminue de 0,4. Bon, on voit bien qu'il diminue moins que l'alcool méthylique. Donc, l'alcool à boire diminue moins que l'alcool méthylique dangereux. Bon, si je prends une concentration de vin, l'alcool méthylique est toujours plus grand. Et plus on a... plus grand. Et plus on augmente en concentration, et plus on voit que celui-ci monte d'autant plus vite que... Enfin, on diminue d'autant plus vite la température de congélation que celui-ci. Voilà. Bon, maintenant, l'acétone. L'acétone. Bon, c'est aussi un liquide utilisé en tant que liquide de refroidissement, mais il peut servir à beaucoup de choses, dégraissant, etc., etc. Mais il sert aussi de liquide de... comment est-ce qu'on appelle ça ? Crioscopique. Et alors, l'acétone, bon, on a un carbone ici et du CH3 comme ceci. Voilà, ça c'est la fonction. La fonction cétone, on la remarque ici. Mais on appelle ça aussi du propanone. Propanone. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois carbones. Propane. On. Parce que c'est une fonction cétone. C'est une fonction... Avec un oxygène comme ceci, en fait. Voilà. C'est une fonction cétone. Mais il y a des autres noms. Il y a des autres noms. Propanone. Et il y a des autres noms pour ça, en fait. Son nom le plus connu, c'est l'acétone. Voilà. Donc ici, pour l'acétone, mais ici, pour une concentration de 10, j'ai 0,320. Autant dire qu'il refroidit moins que l'alcool éthylique et encore moins que l'alcool éthylique. Pour une concentration de 20, là, on a 0,640. Voilà. Qui refroidit moins que l'alcool éthylique et encore moins que l'alcool métélique. Et encore pour une... Voilà. Donc, autant dire que si on veut un effet de congélation entre ces trois produits-là, on va utiliser l'alcool métélique qui va refroidir, je dirais, à une température beaucoup plus basse. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut remarquer, il y a quelque chose à remarquer. C'est que, bon, pour une concentration de 10 à 20, ce n'est pas un anodin puisque j'ai multiplié la concentration par 2. De 10 à 20, voilà. De 20 à 30, euh... Voilà. De 20 à 30, là, j'ai multiplié par 3. Voilà. Bon, vous voyez, c'est une règle de proportionnalité qui est conservée là-dessus. Bon, si je prends ma machine à calculer, pour autant que je retrouve ma machine à calculer, oui, de 10 à 20, j'ai fait fois 2. Donc, voyons voir si la température va être multipliée par 2. Donc, 0,580. On se pose la question, fois 2, eh bien, oui, 1,16. Donc, la température, ici, a été multipliée par 2. Tiens. Donc, c'est déjà un bon point pour voir les proportions, pour voir qu'il y a une règle de proportionnalité. Mais, continuons. 0,404, 0,8, on a fait fois 2. 0,320, 0,64, on a fait fois 2. Donc, apparemment, quand on double, on double, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On double, comment est-ce qu'on appelle ça ? La température de congélation double. Donc, c'est quand j'augmente de 2 fois la concentration, la température de congélation double. Voilà. Maintenant, augmentons de 3 fois. 0,580 fois 3. 1,74, effectivement, j'ai bien fois 3 ici. 0,404 fois 3. 1,212, ici, j'ai 1,111, on a bien multiplié par 3. 0,320, 0,96, effectivement, j'ai bien multiplié par 3. Donc, il y a bien, si je devais continuer comme ça les tableaux en faisant des laboratoires, je constate que, quoi, il y a une règle de proportionnalité qui va s'établir par rapport à la concentration. donc, la variation de congélation, la variation de congélation, je veux dire, est proportionnelle, je veux dire, proportionnelle, ça veut dire qu'on a une droite, et alors, on aura 3 droites. Pourquoi ? Parce que, ici, je vais mettre la concentration en grammes par kilo de solution, grammes de soluté par kilo de solution, et là, bien sûr, vous avez compris que je vais mettre la variation de température en degré Celsius, qui est la variation qui est la diminution de température, enfin, c'est la variation de température par rapport au point zéro, qui est la température, si j'ai pris de l'eau, l'eau, sa température de fusion diminue, voilà, voilà, et je vais diminuer la, voilà, je vais diminuer sa température de congélation, de fusion à un point plus bas, à un point plus bas. Et donc, vous aurez compris que là, on a 3 droites. Pourquoi 3 droites ? Parce qu'ils sont tous les 3 proportionnels. Et alors, pourquoi il y en a une au-dessus de l'autre ? Mais c'est parce que une coefficient de proportionnalité n'est pas la même de l'un à l'autre. Voilà. Si je prends ici, si je veux le calculer, c'est simple, je vais prendre celui-ci, je vais mettre 10, 20, 30, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Voilà. À 10 degrés, j'ai 0,580, 0,580, 0,5, 0,58, en 20, j'ai 1,161, 1,161, et pour 30, 1,741. 1,741. Voilà. Et on sait bien que ça, c'est l'alcool, c'est le méthanol. Voilà. c'est pour l'alcool métallique avec un M. Méthanol. C'est le méthanol. Bon, vous voyez qu'il refroidit mieux que l'éthanol. Pourquoi ? Parce que je vais dessiner l'éthanol maintenant. 10, 20, 30, on a 0,4, 0,8, 1,2. Donc ici, je vais mettre on a 0,4, 0,8, non, c'est 0,4 pour 10, 0,4, je vais mettre 0,4 ici, pour 10, 0,8 pour 20, et 1,2. Voilà, on va dire ça pour 30. Et là, on dessine le graphique et voilà, on aura une droite. Et ça, c'est pour l'éthanol. Et on voit bien que le méthanol refroidit mieux que l'éthanol. Maintenant, si je prends pour l'acétone, l'acétone, c'est 0,3, 0,64, 0,3, 0,64, 0,96, 0,32, 0,64, 0,96, 0, 0,32 pour 10 degrés, 0,64 pour 20, pour 20, 0,64, voilà, et pour 30, 0,96, donc on est ici, voilà, et là, je trace, et effectivement, si on a bien tracé, on a pour l'acétone, je veux dire, une droite comme ceci, voilà. Et donc, quand on a des droits, ça veut dire qu'on a une pente constante, voilà, on a une pente constante ici, là, enfin, une pente constante pour la droite, et comment trouver le coefficient angulaire ? je vais faire le rapport de 20 moins 10 pour l'éthanol, je vais le faire pour l'éthanol, c'est delta Y sur delta X, delta Y sur delta X, et j'ai la pente. Bon, cherchons la pente, entre 10, je vais faire entre 10 et 20, je peux le faire entre 30 et 20, entre 30 et 10, entre 20 et 10, je vais faire 20 moins 10 aux dénominatures, c'est delta X, ici on a le X, et là, vous aurez compris que c'est le Y en fonction de soluté. Voilà. Donc, pour 10, j'ai 0,58, pour 10, j'ai 0,58, voilà, ça c'est pour 10, voilà, et pour 20, 20, j'ai 1,161, 1,161, voilà, on va calculer vite ça pour avoir le coefficient angulaire, 1,161, moins 0,58, divisé par 10, j'étais un peu trop vite, 1,061, moins 0,58, divisé par 20, moins 10, 20, moins 10, c'est 10, divisé par 10, et j'ai 0,0581, voilà, 0,0581, voilà, et donc ça, c'est, c'est ce qui correspond au facteur de proportionnalité pour le méthanol, voilà. donc ça veut dire qu'à toute température, je peux trouver, je veux dire, en fonction du delta Y sur delta X, je peux trouver, je veux dire, si je connais ceci, le facteur de proportionnalité, pour une matière bien précise, par exemple, pour le méthanol, mais je peux trouver à une température que vous, que vous, directement, suffit de tracer la droite, je peux trouver à 40, je peux trouver à 50, je connais le coefficient de proportionnalité, je trace la droite par rapport au 0, et j'essaie de trouver par rapport au 50, que voudrait exactement la variation de température de congélation, voilà, et ça, je l'ai fait pour le méthanol, maintenant, cherchons pour l'éthanol, l'éthanol, il est en vert, donc je vais le faire en vert, l'éthanol, je prends toujours entre 20 et 10, je peux prendre entre 30 et 20, 30 et 10, 20 et 10, voilà, donc on va faire 0,64 moins 0,32, vous aurez compris que ce sera 0,32, 0,64 moins 0,32, ça c'est le delta Y, divisé par delta X pour avoir le coefficient de proportionnalité, mais je divise par 20 moins 10, voilà, on va calculer pour l'éthanol, sur coefficient de proportionnalité, 0,64 moins 0,32 divisé par 10, 0,032, vous voyez qu'il est plus faible, là, on a 0, coefficient de proportionnalité alpha, 0,032, alors que l'autre, il faisait 0,0, 0,58, 0,058, 0,058, 0,058, 0,058, 0,058, donc on voit bien que le coefficient de proportionnalité est d'autant plus grand pour le méthanol, donc il refroidit, va refroidir, il va descendre fameusement plus la température de congélation que l'éthanol, voyons voir l'acétone, oh non non, je m'excuse, 0,032, c'est pour l'acétone, j'ai pris 0,032, 0,064, c'est pour l'acétone, je m'excuse, donc en fait, ce que je viens de calculer ici, c'est 0,032, c'est pour l'acétone, donc c'est celui qui refroidit le moins, maintenant faisons pour l'éthanol, c'est 0,807 moins 0,804 divisé par 10, 0,807 divisé par 10, et là, effectivement, vous comprendrez qu'on a 0,0403, 0,0403, donc on voit bien qui est le plus grand, mais c'est le méthanol qui a le plus grand coefficient angulaire, donc il va monter nettement plus vite que les autres, fatalement, donc le méthanol refroidit, je veux dire, mieux la solution d'eau que l'éthanol qui lui refroidit mieux que l'acétone, voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle faire une étude, je veux dire, de la cryoscopie de trois trois comment est-ce qu'on appelle ça, liquides créoscopiques, trois liquides créoscopiques, bon, mais des liquides créoscopiques, ce n'est pas des liquides réfrigérants, parce qu'un liquide réfrigérant, bon, on descend fort bas, les liquides réfrigérants, justement, c'est ceux qu'on utilise, justement, ce sont les liquides créogéniques, enfin, j'ai rien dit, mais certains liquides réfrigérants ou des gaz réfrigérants peuvent être utilisés, je veux dire, en cryogénie, mais ici, je ne suis pas en cryogénie, je suis en en cryoscopie, pas qu'on fasse la cryoscopie et la créogénie, enfin, je n'ai rien dit, sur les réfrigérants, je n'ai rien dit, sachez qu'il y a des liquides réfrigérants qu'on utilise en cryogénie, voilà, et ici, on n'est pas dans la cryogénie, mais on est dans la cryoscopie, c'est-à-dire l'abaissement de la température de fusion, c'est ce qu'on appelle la température de congélation, voilà, la température de congélation, de certains corps, de certains corps, voilà, au travers de solutés spécifiques qui viennent refroidir la solution. Voilà. Je vous remercie.